... Ces étudiants de la haute école provinciale et nos condorcés ont tous un point commun. Ils sont big, big pour Business Innovation Game. En fait, les étudiants sont en train de participer à ce qu'on appelle un jeu sérieux, un service game qui consiste à créer une entreprise au départ de certains nombres de contraintes. On leur dit, voilà, vous avez une PME, vous allez gérer une PME, vous devez créer un nouveau produit alimentaire, allez-y. Et ils ont 30 heures pour proposer un produit. 30 heures pour créer un produit et uniquement un produit liquide. Alors nous, on va faire des jus de fruits innovants. On a essayé de réfléchir un petit peu sur ce qui était possible de faire. Finalement, on est sur une soupe. Alors c'est une vodka qu'on va présenter, une vodka au scorpion en fait. Pour concevoir leur projet, les étudiants ont fait appel à toute une série de ressources externes et donné libre cours à leur créativité. Toi, tu étudies en quoi ? Je suis en agronomie. Donc c'est pas l'économie, c'est pas ton truc ? Du tout, on a des cours de gestion en fait. Donc on plonge un peu dedans, la prof nous explique beaucoup de choses. Et ça m'a plu, ça m'a intéressé. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans un projet. C'est toujours sympa et vu qu'en Belgique, c'est le moment. En fait, je travaille aussi dans une brasserie, on fait une micro-brasserie ici, qu'on développe. Donc c'est toujours sympa de faire des projets comme ça à l'école. Et puis on a beaucoup d'expérience après pour le travail. Au terme de l'exercice, chaque groupe est invité à défendre son produit comme s'il devait convaincre d'éventuels investisseurs ou téléspectateurs. Pourquoi investir chez Big Five ? Alors tout d'abord, on vous propose des recettes uniques de jus de fruits, faits à base de fruits de la région. Donc on fait marcher les producteurs. C'est du bio, c'est plein de vitamines et c'est bon pour la santé. 8 personnes sur 10 en Belgique ne consomment plus de soupe des supermarchés. Pourquoi ? Parce que la soupe des supermarchés ne répond pas à leurs besoins. Et dans un deuxième temps, quand les personnes rentrent chez eux, elles n'ont pas envie de faire de la soupe parce que ça prend du temps. Les gens sont fatigués, ils ne veulent plus. Nous, ce qu'on propose, ce sont des soupes avec des légumes de saison, des soupes fraîches et des soupes avec des produits locaux. A vous de choisir votre lauréat, mais ce n'est pas nécessaire, car au final, avec Big, il n'y a qu'un seul gagnant, l'esprit d'entreprendre. Alors, ça ne fait pas partie du programme habituel de cours, mais ça fait partie de la nouvelle façon d'apprendre chez Condorcet. Ça veut dire que depuis l'année passée, on a un système d'apprentissage qu'on appelle étudiant-entrepreneur qui permet à des étudiants de déjà penser à la création de leur entreprise pendant leurs études. Ah tiens, vous êtes là et ça tombe bien, parce qu'à partir de jeudi 4 mai, on se retrouve tous les jeudis après le JT de 18h pour l'émission C'est dans la poche sur les 4 télévisions locales. Et jeudi, nous parlerons de cuisine et de robots.